Yo les gens, c'est Bags, j'ai une question. Est-ce que vous arrivez à marcher dans la rue et à mâcher un chewing-gum en même temps ? Eh oui, c'était une question piège. Tout le monde arrive à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à dissocier notre esprit. C'est ça qui est magique. On arrive à dissocier notre mental. La dissociation, c'est un phénomène qui est très pratique en hypnose parce qu'il nous permet, un peu comme quand je vous parlais de ça avec la catalepsie, de faire réaliser à la personne qu'elle est en état d'hypnose et donc d'approfondir encore plus l'état d'hypnose. Quand on commence à hypnotiser une personne, elle commence à être hypnotisée, ça va de soi. Et ce qui marche le mieux pour aller un petit peu plus loin dans le phénomène, dans l'hypnose, c'est le fait de lui faire réaliser qu'elle est hypnotisée. Moi, j'ai déjà hypnotisé des potes qui après m'ont dit « Ah non, mais je n'étais pas en état d'hypnose. » J'étais mort de rire, mais ce n'était pas de l'hypnose, c'était juste que je rigolais. Alors que moi, je sais, j'ai des signes qui me montrent que c'était l'hypnose qui faisait ça. Les suggestions que je faisais passaient plus à l'inconscient que ce qu'elle serait passée en temps normal. Mais sauf que la personne ne se rendait pas compte de ça parce que ce que j'ai fait ne suffisait pas à lui faire réaliser qu'elle était en état d'hypnose. Et donc, ça peut bloquer pour aller plus loin dans l'état d'hypnose ou des choses comme ça. Donc le mieux, c'est de faire réaliser à la personne qu'elle est en état d'hypnose. Et pour ça, rien de tel que ce qu'on appelle la dissociation. La dissociation, c'est le fait, par exemple, de penser à plusieurs choses en même temps, etc. Donc, ce qui peut se faire en hypnose, c'est le fait de dissocier le mental de la personne et de un petit peu creuser l'écart, on va dire, c'est bizarre de le dire comme ça, mais entre le conscient et l'inconscient. Quand on fait une catalepsie en disant, ce bras devient de plus en plus dur, devient métallique, devient une barre de fer, devient une branche, ce qu'on veut, ça crée une dissociation dans le mental de la personne qui va faire que, petit à petit, le bras est de moins en moins son bras. Ça devient un bras. Alors, il ne se détache pas de la personne. C'est juste que, du coup, l'inconscient arrive à prendre plus le contrôle de ce bras en question plutôt que son bras. Alors, tout ça, ça joue sur les mots. C'est des choses assez fines qui, au final, peuvent paraître anodines, mais c'est des choses qui marchent et c'est des choses qui agissent sur le mental de la personne. Et comme l'hypnose, c'est aussi un entraînement, c'est-à-dire que plus on va en état d'hypnose, plus facile ce sera d'y aller. Je trouve ça important de s'entraîner à dissocier son esprit et donc à penser à plusieurs choses en même temps. Il faut aussi s'entraîner à être focus. C'est au moins aussi important. À penser à une seule chose à la fois, c'est quelque chose qui permet d'être efficace, d'être rationnel. Quand on veut être rationnel, utiliser sa raison, il faut penser à une seule chose à la fois. Il faut décortiquer les choses et penser à chaque élément pour comprendre les choses. Ça, c'est le côté de la rationalité. Mais c'est aussi important de savoir penser à plusieurs choses à la fois pour pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est plutôt du côté de l'inconscient. C'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de la dissociation qui est donc le fait de dissocier son mental pour réussir à penser à plusieurs choses à la fois. Et que je voulais vous parler aussi de comment on utilise le phénomène en hypnose. Voilà, j'espère que c'était clair et pas trop confus. C'était pas le but parce que c'était pas aujourd'hui l'épisode sur la confusion. Si ça vous a plu, lâchez un pouce en l'air, un abonnement. Abonnez-vous à mes autres réseaux. Mettez un commentaire. On se voit demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Peace.